Voilà, donc là nous sommes en Auvergne, dans le Puy de Dôme, et en fait on se dirige le long de ce chemin, on est au-dessus de la commune d'Orcival, où il y a une basilique romane, extrêmement connue en Auvergne, et donc je vous montre le paysage un peu, il n'y a rien, c'est perdu, et là on se dirige vers la pierre branlante, donc la roche branlante, donc on va voir un petit peu ce que c'est qu'une roche branlante, voilà, et quels sont ses effets. De l'autre côté, là c'est le chemin, apparemment, pour aller à la roche branlante. Ok, bon bah écoutez, ça ne doit pas rapporter beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas très entretenu, mais en tout cas on est dans la bonne direction. Et voilà la pierre, donc là elle est juste derrière nous, vous voyez, donc on va voir, bah on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc elle est énorme, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu ressens quelque chose ou pas, niveau énergétique ? Pas vraiment, je me sens plus immobile. Ouais, elle est liée à la pierre, il y a de la densité. Je ne bouge pas, je suis un roc. Ouais, il faut que tu la fasses bouger. Non, ça ne bouge pas, non. T'es sûre ? Elle est si mauvaise. Allez, Oïs, vas-y. Ouais, bon, moi je n'y arrive pas. Alors, comment tu te sens ? Ouais, comme tu disais tout à l'heure, la danse, comme si j'étais lié à la pierre. Ouf, mais je n'ai plus envie de bouger, comme on allait dans l'église avant en plus. Allez, je vais voir si elle peut bouger. Elle bouge ou pas ? Ben non. Ah oui, ça y est. Ah, je suis une balèze. Pas plus fort que moi, c'est sûr. C'est impressionnant de bouger un morceau comme ça. C'est quand même un peu fatiguant. Je pensais que ça serait plus facile. Je me fais bouger un mégalithme, juste avec mes bras, ou un peu mes cuisses. En fait, c'est juste une question de rythme, c'est le plus dur, c'est de la lancer. Une fois que c'est parti, bon, ça ne bouge pas de 50 cm, heureusement, sinon elle tomberait. Et tu vois là-bas ? Oui. On voit que ça se déplace. Et même sur le côté à gauche. Je crois qu'elle a assez bougé, elle a assez bougé pour la journée. Ça va être bon, je vais pouvoir arrêter avant que je t'étonise. Il y a toujours la densité, mais il n'y a plus l'immobilité. Après, ça agit plus sur les coins dents, sur ses premiers chakras. Premier chakra, oui, j'aurais dit les corps, vraiment corps éthériques, très denses. Comme si ça renforçait la santé. C'est ça, premier, deuxième, vraiment très taire. Très taire, oui, ok. Ça y est, on a testé pour vous la roche brondante. En fait, ce qui est super, c'est le trajet pour venir. C'est magnifique, ça se mérite. Oui, c'est super beau. Après, bon, évidemment, moi, je n'ai pas eu assez de force pour pouvoir la bouger, évidemment. Je pense que pour une femme, c'est un peu plus compliqué, en tout cas me concernant. Donc, heureusement, je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais Nico a réussi à la faire bouger de quelques millimètres. Oui, ça ne bouge pas beaucoup, mais c'est étonnant. Ça reste une pierre. Et après, on sent, effectivement, c'est ça. Je voulais que tu vérifies ce que je me disais, mais moi, je sens tout le corps éthérique et beaucoup plus dense. Mais je ne voyais pas de subtilité, donc effectivement... Il n'y a plus l'immobilité comme on peut avoir au départ, en fait. Donc, du coup, on se sent fort, on se sent comme un roc. Mais il y a une espèce de mise en action qui est déclenchée, en fait. OK. Bon, ben voilà. Si on fait d'autres découvertes, on ne vous en fait pas. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada